... Nous étions ici depuis les 6 pour d'abord la réunion du GEM qui est le groupe exécutif managérial qui représente tout le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs pour pouvoir parler des difficultés que les enfants rencontrent dans leurs pays respectifs pour prendre des décisions au nom de tous ces enfants et avoir aussi des partenariats avec d'autres partenaires pour pouvoir lutter contre les violences qui sévit dans nos pays. Et nous avons aussi eu un questionnaire venant de CEF de Tudrin que nous avons transformé en version enfant pour pouvoir permettre à tous les enfants de pouvoir être au même niveau d'information et pouvoir répondre à toutes les questions qui seront posées concernant l'évolution de notre mouvement, de notre association et au niveau du groupe de base. Nous avons aussi été sur le terrain de Dakar avec nos amis de Dakar pour pouvoir évaluer les questionnaires que nous avons pu traduire en version enfant. Nous avons aussi été à Thiès pour la même évaluation. Nous nous sommes divisés en groupes pour pouvoir évaluer nos amis de là pour nous assurer que le travail que nous avons fait est adapté à nos amis enfants. Et parlant des activités de COVID que nous avons menées dans nos pays respectifs, nous avons eu un petit financement venant de notre mouvement dans chaque pays respectif qui nous a permis de réaliser des activités. Si je prends l'exemple du Togo, nous avons fait des savons liquides pour partager aux membres de nos groupes de base. Nous avons aussi fait des masques pour partager à toute la communauté et les sensibiliser sur les mesures barrières de COVID-19 et les moyens de contamination. Les pays, d'autres pays aussi, ont fait des sensibilisations, des émissions radio pour pouvoir sensibiliser la communauté. Et en général, je peux dire que c'est ce que nous avons pu faire en termes d'activité de COVID. Et parlant du 30e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, il y a un autre groupe à part le GM qui travaillait sur cet anniversaire de qui aujourd'hui nous avons eu l'opportunité de discuter avec les comités des experts de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant à travers les consultations que nous avons faites dans nos pays respectifs. Quels sont les résultats que nous avons recueillis dans nos pays ? Quelles sont les conséquences et quels sont les vrais problèmes auxquels les enfants sont confrontés ? C'est à ces questions, aux discussions que nous avons eues à faire avec le comité des experts de la Charte africaine et des droits du bien-être de l'enfant aujourd'hui. Par rapport aux difficultés auxquelles les enfants sont confrontés, nous savons bien que des efforts ont été menés par nos autorités. Nous les remercions pour cela, mais nous constatons qu'il y a des pures formes de travail auxquelles les enfants sont encore confrontés dans nos localités. Il y a la discrimination auxquelles les enfants sont confrontés. Il y a la non-participation, c'est-à-dire que les adultes ne laissent pas la place aux enfants de donner leur point de vue. Il y a aussi des mariages précoces, des mutilations génitales auxquelles les enfants sont confrontés. Nous, en tant qu'enfants, nous avons besoin de budget pour pouvoir faire nos activités. Nous avons besoin que nos parents soient un peu bien pour pouvoir nous protéger. Donc, nous voulons aussi des budgets venant de nos communes qui vont nous aider à pouvoir réaliser notre activité et jure de nos droits. Par rapport au message que je voulais passer aux autorités, que les messages que nous avons énumérés, la non-discrimination qui existe encore, et la discrimination plutôt qui existe encore, les mutilations génitales, les violences que j'ai énumérées. Au fait, je lance un message à nos autorités de prendre des engagements stricts pour que cela cesse. Parce que nous avons tout vécu dans une Afrique de violence et maintenant, nous ne voulons plus des violences en Afrique. Nous voulons une Afrique de paix pour tous les enfants. Par rapport aux conséquences que nous avons vues dans nos pays lors de nos consultations, nous allons faire des activités de sensibilisation à notre niveau pour pouvoir changer ces situations. Mais nous demandons aussi les autorités à prendre des lois vraiment qui punissent ceux qui vont faire des violences sur des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...